Le 24 avril 1915, commençait le premier génocide du XXe siècle organisé par le gouvernement des jeunes turcs. Plus d'un million et demi d'Arméniens, 500 000 assyro-chaldéens syriacs ont été tués parce qu'ils étaient chrétiens. Assassinés dans leur village, exécutés ou laissés agonisant de soif et d'épuisement dans les déserts sur la route de Der Erzor, ils ont été canonisés comme martyrs de la foi en 2015. Ceux qui ont pu survivre, ceux qui ont vu la mort de leurs proches, ont été exilés de leur terre natale. À la recherche d'une terre d'asile, en passant par la Syrie, le Liban ou la Grèce, plus de 100 000 rescapés sont arrivés à Marseille dans les années 20. Pour ces Arméniens apostoliques, catholiques et évangéliques, une nouvelle vie commençait. Chez Aram, on peut reconstituer le parcours d'un réfugié arménien. Depuis, malheureusement, son exode à travers les déserts syriens, il a pu se retrouver dans un camp à Alep. Il a pu passer également en transit à Beyrouth. Et on a également la possibilité de voir, dès son arrivée, au débarquement de Marseille, toutes les vicissitudes administratives qu'il a pu traverser. Ici, on a une pièce tout à fait intéressante. C'est un passeport d'une famille, une partie écrite en arménien, une partie en français. Et c'est un passeport, vous le voyez, collectif. Donc on voit la famille avec les enfants. Un autre passeport, c'est assez émouvant, c'est celui de mon grand-père, Sahak Artin. Et on voit déjà l'erreur administrative. Il s'appelait Sahak Keseyan, fils de Artin Keseyan. Il est passé par Bagdad et qui était sous protectorat anglais. Et là, on voit véritablement que l'officier d'état civil s'est trompé. En fait, il a écrit « Sahak sona Fartin » et le Keseyan a disparu. Donc on voit également, il est avec son épouse ici. Et au revers également, il a, pareil, nous voyons tout ce parcours où il a pu passer par le port de Beyrouth. vu à l'embarquement. Et il arrive en 1924 à Marseille. Pourquoi sont-ils arrivés en France ? Tout d'abord parce qu'ils cherchaient des terres d'accueil et surtout parce que la France avait un besoin immense de bras travailleurs. Vous savez très bien qu'elle avait été saignée à blanc avec 1,5 million morts durant la Première Guerre mondiale. Alors, bien sûr, ils sont arrivés en bateau. Il y avait à Marseille une petite communauté arménienne installée ici à partir du milieu du XIXe siècle et un peu plus étoffée après l'ouverture du canal de Suez. Une communauté structurée avec sa chapelle, ses structures communautaires. Et ce sont eux qui ont tendu la première main secourable à ses rescapés. Quand un arménien arrive à Marseille, le gouvernement turc lui a ôté cette nationalité et donc il se retrouve apatride. La plupart des passeports ont une indication, souvent, ne peut pas retourner ou sans retour possible. C'est un parcours tout de même très très difficile pour ces réfugiés. Et ensuite, eh bien, ils vont être pris en charge par des associations. Ils les ont installés dans les petits hôtels du centre-ville, leur donnant aussi un petit viatique pour vivre jusqu'à ce qu'ils retrouvent leurs esprits. Mais si les premières semaines, c'était quelques dizaines ou quelques centaines qui arrivaient, à partir de 23, ça a été le déferlement par milliers. Et il y a eu une large part de l'opinion publique marseillaise et de la presse qui leur a été favorable. Mais malheureusement, nous avons eu un maire à l'époque qui s'appelait le docteur Flécière, radical socialiste, sénateur maire, qui a écrit une lettre au préfet, une lettre immonde dont l'actuel maire, M. Godin, disait que c'était une honte pour Marseille. « Monsieur le préfet, on annonce que 40 000 Arméniens sont en route pour la France, ce qui revient à dire que la variole, le typhus et la peste se dirigent vers nous. Peut-être sont-ils déjà en germe, pullulant depuis l'arrivée des premiers de ces immigrants dénués de tout, réfractaires à nos mœurs occidentales, rebelles à toute mesure d'hygiène, immobilisés dans leur indolence résignée, passive, ancestrale. La population marseillaise réclame du gouvernement qu'il interdise rigoureusement l'entrée des ports français à ses immigrants et qu'il rapatrie sans délai ses lamentables troupeaux humains, gros danger public pour le pays tout entier. M. Dikram Mizoyans, qui était consul d'Armenie à Marseille, s'est adressé au préfet qui a mis à la disposition des réfugiés le fameux camp au dos. Le camp est ouvert le 27 novembre 1922, c'est un ancien camp militaire. En prenant l'exemple de mon grand-père, il est arrivé en septembre 1924, et vous le voyez ici, il a le matricule 4774. On reconnaît son degré de parenté, c'est le chef de famille, il a son âge, son lieu de naissance s'y vase, bien sûr s'il est marié ou pas. Le camp au dos a été un exemple d'autogestion durant les trois années de son existence jusqu'en 1926. Si l'on lit le rapport d'activité du comité de gestion, on demeure ébahi. Ce camp au dos qui a été démantelé par la suite comportait 34 bâtiments en bois que les Arméniens ont eux-mêmes rénovés, aménagés, cloisonnés. C'était des familles qui habitaient là. Il y avait un bâtiment qui servait le dimanche de lieu de culte. Et les réfugiés, qui avaient tous reçu une éducation chrétienne dans le pays, étaient dans une immense majorité, très liée à leur identité, aussi bien nationale, culturelle que religieuse. Ils se sont d'abord organisés autour d'une vie religieuse dès le camp au dos. C'est comme ça qu'ils se sont mis en place progressivement. La première chose qu'ils ont construite, c'est des églises arméniennes sur Marseille. Ils ont commencé très tôt. Ils avaient pensé dans le camp et ils ont continué ensuite à y penser dans les quartiers où ils se sont retrouvés, comme ici à Saint-Jérôme. Il y avait un homme, Mgr Kékoris Balakian, qui a bien compris que ce qui était important pour cette communauté diasporique qui est en train de se créer sur le sol français et en tous les cas à Marseille, ce qui était important, c'était la ferveur religieuse et de garder cette identité culturelle et culturelle. Chant. Chant. Sous-titrage ST' 501 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 Il y avait une ambiance extrêmement familiale et conviviale. Les portes n'étaient jamais fermées. On pouvait rentrer d'une maison à l'autre. Donc il y avait une amitié, une convivialité et surtout un partage, une solidarité entre les gens. Notamment à des moments parfois difficiles et compliqués pour les uns et pour les autres. Vous voyez ici, c'est la maison de mes parents qui date donc de 1927-1928. Et bien dans cette rue, c'était des maisons qui se construisaient au fur et à mesure que les Arméniens venaient s'implanter jusqu'aux années 30-35. Le quartier donc a été définitivement, je dirais, constitué. Et le dimanche, toute la journée, le quartier était inondé de chants et de musiques arméniennes. Au cours de cette courte période succédant à cet horrible martyr, tu es déjà debout afin de mener le combat pour ta vie individuelle et collective et ainsi donner le témoignage éclatant de tes efforts assidus. Oui, ce jour est le jour de ta victoire morale, puisqu'au cours des trois dernières années, tu as déjà édifié huit églises et fondé douze écoles. Monseigneur Balakian, lorsqu'il a bâti ces églises, il s'est mué en maçon. Il a plié sa soutane, il a charrié sur ses épaules les pierres, les briques, le ciment. Il a doté chaque église d'une école. Comme le dit un dicton arménien, là où trois Arméniens, une église, là où une église, une école. Voilà, c'est le fondement de ce raisonnement. Et il fallait bien sûr ici aussi avoir des écoles pour pérenniser notre culture, notre foi, nos traditions, notre langue. Il a doté chaque quartier d'une section de secours mutuel. Non seulement il a bâti des églises, mais il a bâti des âmes. Pour faire ça, il était habité du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre explication. Il n'y a pas d'un certain pays. Il entre resting des garçons, Nous sommes ici à l'église Saint-Galabet, le précurseur, première église arménienne consacrée par Mgr Balakian en décembre. Ici vous avez un panorama magnifique sur la Rade et le port de Marseille et les Arméniens, à partir de 1926-1927, sont venus construire ici leur premier village. Si l'on prend la carte de Marseille, les Arméniens se sont installés surtout dans ce qu'on appelle maintenant les quartiers nord. Le 15e arrondissement de Marseille renferme trois lieux de culte orthodoxes. La paroisse Saint-Jacques, où nous sommes, Saint-Galabet, à Campagne-Fraise, et Saint-Athéos-Partorémios, de l'autre côté, et aussi une petite église protestante. Ils se sont installés aussi à Saint-Jérôme, à Beaumont, à Saint-Loup. Ils se sont installés à Neumont, dans des quartiers qu'ils ont eux-mêmes fondés ou bâtis, et qui se trouvaient, pour la plupart, loin des moyens de transport de l'époque, qui étaient le tramway. Parce que les terrains étaient bon marché et qu'on construisait facilement une petite maison de deux ou trois pièces. Saint-Jérôme, c'est la campagne, il faut l'imaginer. Et on a une famille, la famille Pomméon, qui dispose de cette immense campagne qui va tout simplement parcelliser. Et finalement, dans ce contexte favorable au niveau du travail et à la fois de l'immobilier, un oeil arménien va se faire. Vous avez une solidarité, on a des corps de métier, on fait appel au voisin qui sait faire maçon, l'autre qui peut travailler la charpente en bois. Je rappelle que la maison arménienne, c'est une maison évolutive, selon le nombre d'enfants et selon les moyens. Une maison à un et plus tard deux niveaux. On a donc dans ce quartier de Saint-Jérôme, bien sûr, la paroisse. Sous l'impulsion de Mgr Balakian, cette chapelle va être construite et la première messe va avoir lieu en 1932. Donc ici, on dispose d'un plan des parcelles, c'est le plan cadastral des parcelles sur le domaine de la campagne Pomméon à Saint-Jérôme en 1927. On reconnaît la venue de Saint-Jérôme. On reconnaît également le boulevard donc Ararat, le boulevard Cazorand, et le boulevard plus tard qui s'appellera Charles-et-Tounsian où il y a la paroisse de Saint-Jérôme. Il va y avoir des Arméniens qui vont être bien sûr commerçants, parce qu'il faut aussi retrouver peut-être le goût des terres que l'on a quittées. C'est une petite Arménie, en effet. Beaucoup d'Arméniens n'avaient pas besoin de parler français finalement. L'épicier était arménien, le boucher était arménien, également le médecin qui était arménien. Donc finalement, c'est un noyau villageois important pour cette communauté arménienne. Elle va y retrouver ses repères qu'elle avait perdus. Les Arméniens étaient des artisans surtout et des commerçants. dont le cuir, l'habillement, les métaux, la boulangerie. Et ce sont sur les bases de ces métiers-là que les Arméniens ont prospéré ici aussi. Par exemple, ils ont fait de Marseille le quatrième centre de production de chaussures de France après Romand, Fougères et Moulins. Ici, par exemple, vous avez le premier atelier, la famille Capelagnan. Et voilà, donc des familles qui vont travailler le cuir de père en fils. Vous allez avoir donc beaucoup de travaux, on va dire, comme manœuvre. Donc, vous allez avoir une usine, l'usine Coderre. Vous allez avoir les huileries, les savonneries. Le travail est difficile. On doit faire les 3-8. Il n'est pas besoin, c'est vrai, de parler français, mais le travail est difficile. On côtoie les Italiens également, qui sont là. Et on a pas mal d'Arméniens également chez les Dockers. Voilà, donc des travaux qui ne sont pas véritablement intellectuels. Et on a également un travail où, au contraire, il faut avoir un savoir-faire. Et ce savoir-faire, ce sont des femmes qui le détiennent, des femmes d'une région de Césarée. Et elles vont être recrutées souvent dès leur arrivée. Et elles vont s'installer dans le quartier de Saint-Jérôme. Parce que nous avons ici une fabrique, la fabrique France-Orient, qui fabrique des tapis. Des tapis avec des nœuds très précis. Et je vous laisse ici découvrir, par exemple, donc la maquette du dessin, qui reprend donc les couleurs et également donc toute la géométrie que l'on va retrouver sur des tapis, dits pour certains perçants ou dits de tablisses. Ils sont aussi adaptés au métier moderne en devenant mécaniciens, électriciens, etc. Parce que Marseille, jusqu'à les années 1970, a été une grande ville industrielle. Aujourd'hui, grâce à cette large hospitalité qui nous a été offerte, et grâce bien sûr à notre labeur, nous avons bâti nos petites maisons. Nous avons rempli les rues de nos quartiers de milliers d'enfants, alertes et gaillards, gages de notre avenir. Aussi, est-ce pour cela que si nous brûlons parfois, nous ne serons jamais réduits en cendres ? Quand ces réfugiés sont arrivés, le premier sentiment qu'ils avaient, c'est un sentiment de reconnaissance, bien sûr, d'être accueillis. L'évêque leur disait d'être loyal envers la France qui les accueillit, de ne pas aller contre ces lois, d'être des citoyens fidèles, mais de ne pas oublier aussi leurs origines et ce qu'ils étaient. La noble France, fidèle à ses traditions séculaires d'humanisme, a accueilli les nôtres par milliers, alors que bien d'autres pays nous ont fermé leurs portes. N'oublie pas cette hospitalité. Apprend convenablement sa belle langue. C'est l'occasion d'assimiler sa magnifique culture. aime la France en te rappelant qu'elle est la patrie des grands idéaux humanistes. Quand un réfugié arménien a mis les pieds, enfin, a débarqué sur les quais de la Joliette, une trentaine de milliers sont restés à Marseille et dans les environs. L'immense majorité a suivi le filon de la vallée de Turon, à partir d'Avignon, Montélimar, Valence, qui est devenue la ville la plus arménienne de France, si on peut dire. En rapport à la population totale, la région lonaise, le Creusot et la région parisienne. Et il y a à peu près 25-30 000 personnes qui sont passées en transit de France pour prendre les bateaux au Havre et à Bordeaux vers les Amériques du Nord et du Sud. « Salut Brigitte, vous êtes en forme ? » « Ça tombe bien, on a du boulot. » « Très bien, très bien, t'as pris. » « Voilà, nous sommes en présence d'une photo historique, datant des années 18-19, les survivants des volontaires arméniens de France sous les drapeaux français, engagés dans la Première Guerre mondiale. » « À l'heure où on parle actuellement de la résilience, je trouve que tous ces réfugiés arméniens ont véritablement prouvé qu'ils étaient dans la résilience. Ils ont vu l'horreur, ils ont vu l'indicible et là, ils se sont reconstruits et ils ne nous ont pas élevés dans la haine et au contraire, dans la mémoire et dans l'amour. » Donc, je pense que ces Arméniens qui sont venus ici, eh bien, ce qu'ils voulaient, c'est surtout nous laisser cette mémoire. Comment, après un traumatisme tel le génocide, cette communauté arménienne à Marseille, à Lyon, à Paris, elle a pu se reconstruire ? Grâce à quoi ? Sur quelle fondation ? Et je pense que c'est tout ce travail que l'on essaye de trouver. Voilà. Quelles sont les fondations de la communauté arménienne en France ? Il a été refait par Jeannot et par Marie. Ah, ça a été réparé ? D'accord. Par l'atelier ? Par l'âme. Par l'atelier, d'accord. Ce que moi, je ne vis pas bien, c'est le fait de ne pas pouvoir accompagner mon fils quand il fait un arbre généalogique. Parce qu'on n'arrive pas, on ne peut pas remonter. On ne peut pas remonter au-delà de nos arrières-grands-parents, donc les parents de nos parents. Et là, on se sent un peu désarmés. On se dit, mais notre culture, elle a plus de 3000 ans. Et en même temps, quand on demande des preuves tangibles, ne soit-ce que des noms et une généalogie, on est incapable de la donner. Et là, on se sent complètement désarmés. Les anciens voulaient nous épargner. Ils m'ont transmis qu'en ayant vécu l'horreur, ils ont été capables de nous distribuer le bonheur. Parce que leur souci premier était que nous allions à l'école, que nous intégrions au pays. Et donc, ils ont intériorisé leur souffrance pour nous épargner. L'intérêt de travailler ici, c'est de préserver la mémoire, de la transmettre. Et surtout, de faire en sorte que les générations qui viennent n'oublient pas. Donc, entretenir la mémoire pour rentrer dans l'histoire de manière à ce que ce soit une mémoire vivante. c'est une très belle Claire de Lapelle ou une autre entretenir la mémoire vaste a l'issement. Nous essayons de ne pas passer la mémoire tout en temps,